La saison 4 de Sex Education est disponible depuis le 21 septembre sur Netflix. Si vous avez bien avancé dans votre visionnage, vous pouvez découvrir à la fin de l'épisode 5 un hommage à Shy Patton Walker. Pourquoi la série a-t-elle décidé d'intégrer cette mention ? Sex Education est maintenant terminée sur Netflix. La plateforme a mis en ligne les 8 épisodes de la saison 4, qui marquent le point final de la série. D'ultimes intrigues qui n'ont pas manqué de nous faire passer par toutes les émotions. Les fans ont ainsi pu découvrir ce qu'il advenait de Maeve, Emma Maki, partis vivre aux Etats-Unis pour poursuivre ses études. Otis, Asha Butterfield, Eric, Chouty Gatois, Ruby, Mimikine, ou encore Amy, Amy Lood, ont dû s'adapter à leur nouvel environnement après la fermeture du lycée de Mordal. A Cavendish, ils ont découvert un établissement très différent et rempli de nouvelles têtes. Vous avez sans doute remarqué à la fin de l'épisode 5 l'hommage de la série à une personne décédée. « In a Memory of a Shy Patton Walker », peut-on lire en texte blanc sur un fond noir. De qui s'agit-il ? Shy Patton Walker était consultant. E pour Sex Education Shy Patton Walker était un point milieu E activiste qui a mis fin à ses jours en février 2022. Y elle a travaillé sur la saison 4 de la série de Netflix en tant que consultant.milieu E sur les questions de genre, notamment en ce qui concerne l'intrigue liée à Call. La série a tenu à lui rendre ce vibrant hommage pour sa contribution aux épisodes, ainsi que pour ses nombreuses actions menées au fil des années. Sur les réseaux sociaux, sur YouTube mais aussi à travers plusieurs associations, Shy Patton Walker a défendu la cause trans, la communauté non-binaire et se battait pour les droits des personnes de couleur queer. En 2020, le magazine Kazar lui a consacré un portet dans lequel l'activiste déclarait, « Je n'ai pas vu beaucoup de représentations quand je grandissais donc j'étais convaincu.milieu E que c'était quelque chose que je devais créer. En tant que communauté, nous devrions tous aider et nous soutenir mutuellement. Sex Education, une série engagée au fil de ses 4 saisons, Sex Education a dépassé les simples limites d'une série sur le sexe, en profitant pour évoquer toutes les sexualités, mais aussi les questions de genre et d'identité. La saison 3 a notamment introduit Call, Doa Salet, le premier personnage non-binaire et trans de la série. Call n'est pas une caricature de ce qu'est une personne non-binaire, déclarait Doa Salet à 10 nouveaux glores de la sortie de la troisième saison, ajoutant, « Je ne vois pas vraiment beaucoup de personnages non-binaires représentés de façon authentique et réelle dans les médias. L'acteur.milieu E a repris son rôle dans la quatrième saison de Sex Education, dans laquelle Call prend de l'importance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501